Bonjour à toutes, c'était aussi Yael Bolaris et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Star Citizen. Alors aujourd'hui on va voir la façon qui est probablement la plus intéressante pour gagner des sous en 3.12 et qui du coup est très très rentable et vraiment au delà de quasiment tout ce qui se fait, même les missions les plus rentables sont généralement un peu plus longues à mettre en place et du coup c'est moins rentable. Alors la prochaine chose qu'on va faire c'est d'avoir un peu d'argent, ça vous devez faire des missions si vous n'en avez pas, si vous en avez un peu ça va aller je vais vous montrer le minimum. Ensuite vous allez à la raffinerie et on va faire du minage en rock. Alors évidemment le minage tout le monde va pas forcément apprécier mais l'avantage dans Star Citizen c'est que le minage c'est sympa. Alors il y a deux choses qui sont absolument indispensables pour faire du minage en rock. D'abord c'est d'avoir un rock donc on va se diriger ici vers les bornes et on va acheter un rock. J'ai fait une visite de toute la zone si ça vous intéresse pour savoir exactement tout ce qui est disponible. Là je vais juste sur ce qui m'intéresse. Vous pouvez louer un rock pour 5864 à UEC. Alors c'est à peu près 5-6000 ça peut changer légèrement. Et vous pouvez louer du coup pour on va dire 6000 à UEC pour une seule journée. Ça c'est si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez commencer à en gagner. Il vous faudra également un vaisseau pour pouvoir le transporter parce que miner en rock sans vaisseau c'est très chiant. Il faut circuler sur la planète. Il y a potentiellement des gros cailloux des trucs comme ça. Vous devez faire des longues distances. C'est pas forcément très pratique. Il n'est pas non plus manoeuvrable énormément. Enfin c'est pas vrai. C'est pas le meilleur en termes de manoeuvrabilité. Donc c'est intéressant d'acheter aussi de louer en tout cas un Cutlass Black si vous n'avez pas de vaisseau suffisamment grand pour transporter le roc. Le roc est tout petit mais il vous faudra minimum un Cutlass Black j'ai envie de dire en termes de taille pour pouvoir le transporter. Du coup si vous n'avez rien au dessus du Cutlass Black prenez-en un. Donc il vous faudra 44000 de plus donc on va dire qu'il vous faut 50000 à UEC pour pouvoir commencer à miner. C'est assez rapide quand vous faites des missions qui vous rapportent un peu d'argent. C'est assez facile et si vous n'êtes pas très combat vous pouvez faire des missions tout à fait pacifique notamment les livraisons de caisses qui vous permettent de gagner de l'argent sans trop vous fatiguer. Il vous faut juste de quoi poser les caisses mais donc quasiment tous les vaisseaux le font. Et si vous n'avez si vous commencez avec un Mustang ou un vaisseau qui n'a pas du tout de stockage vous louez un petit Aurora. C'est le moment où il est vraiment utile mais vous pouvez louer un Aurora et du coup ça marchera bien. Donc moi je vais pas louer le Cutlass parce que je le possède déjà et je vais pas louer le rock parce que j'ai déjà un peu d'argent et je vais plutôt l'acheter parce que c'est très rentable donc je vais pas louer tous les jours un rock. Sachant que quand vous louez un truc c'est pour 24 heures réelles. Du coup si vous louez il faut l'utiliser tout de suite. Vous dites pas tiens je vais le louer puis demain je ferai une session minage. Non non attendez demain et louez le juste avant la session minage. C'est plus intéressant parce que sinon si le lendemain vous avez pas envie vous êtes fatigué vous oubliez et bien vous aurez loué pour rien vous perdez de l'argent. Pour le rock c'est pas énorme pour le Cutlass ça fait beaucoup. Voilà et donc je vais acheter le rock qui est la deuxième solution qu'on va voir juste après. Mais avant de faire ça on va aller sur des planètes qui peuvent être un peu chaudes. En tout cas sur ce que je vais vous montrer ça va être le cas. Du coup il y a ici la Pembroke Armor. Je vous conseille de l'acheter. C'est juste deux pièces. Vous avez du coup on va dire tout sauf le casque qui est à 5000. C'est considéré comme une undershute et pas comme une armure. Par contre vous ne pouvez pas mettre d'armure par dessus. Et vous avez le casque qui est à 2500 donc pour 7500 supplémentaires vous avez une armure qui vous permet de résister. Est-ce que je peux le voir en faisant comme ça ? Jusqu'à 225 degrés. Il se trouve que c'est la température d'une des planètes où on va et l'autre planète enfin une des lunes où on peut aller et l'autre lune où on peut aller elle est encore plus haute. Mais si vous avez l'armure vous avez entre je crois une heure et deux heures d'autonomie. Donc vous êtes large puisque vous rentrez à votre vaisseau régulièrement. C'est juste du confort c'est pour être sûr vous pouvez vous en passer et être sur des armures normales. C'est juste que voilà si jamais vous voulez profiter un peu, sortir, prendre du temps ou même si vous voyez deux tas de minerais pas très loin si vous voulez faire le trajet en roc, ça sera plus confortable mais c'est totalement optionnel. Donc on va voir maintenant comment acheter le roc. Alors j'ai oublié de le préciser mais vous pouvez aller sur tous les L1 pour avoir les raffineries. Donc là je suis en orbite de Hearthstone, enfin je suis sur Hearthstone, mais vous prenez Ur L1 par exemple. Vous pouvez aussi prendre Cru L1, Arc L1 ou peu importe tant que c'est un L1 en fait. On verra si ça reste comme ça mais en 3.12 en tout cas tous les L1 permettent d'avoir une raffinerie. Je ne l'ai pas précisé. Ensuite on va sur Hearthstone. Sur Hearthstone, on va sur leur ville évidemment. Et quand vous arrivez, vous allez, c'est assez simple, vous sortez, vous allez vers le seul endroit possible en fait, par là où il y a les pads pour les vaisseaux et vous tournez à droite tout de suite. Et à droite, donc à l'inverse de la sortie, la sortie c'est si vous tournez à gauche et que vous allez tout droit, vous avez New Deal. Donc New Deal qui est un marchand de vaisseaux, qui vend des vaisseaux. Vous n'avez pas le Grecat Rock qui est exposé là parce qu'il y avait déjà plus de place. Mais vous avez un petit pad là sur le côté, un petit kiosque qui vous permet, New Deal, voilà, vous faites utiliser, qui vous permet d'acheter n'importe quel vaisseau. Alors évidemment vous avez des vaisseaux qui sont à 12 millions, on ne va pas trop s'y intéresser. Par contre, si vous allez sur Grecat Industrial, vous n'en avez qu'un, c'est le Rock. Donc c'est parfait. Donc il suffit de choisir, enfin comme il est tout seul, il se choisit automatiquement. Et vous voyez que je peux l'acheter pour 172 000. Alors c'est beaucoup plus cher évidemment. Je ne vous le conseillerais pas forcément si vous comptez faire une session de minage ou deux seulement parce que ça ne sert à rien. C'est vraiment si vous comptez le faire souvent ou régulièrement dans le temps. Ou si vous voulez, je ne sais pas, posséder plus de vaisseaux, plus de véhicules, etc. Et du coup, c'est plutôt, voilà, si vous comptez faire une session pour vous faire un peu d'argent et c'est tout, ou même deux, trois sessions pour vous faire un peu d'argent et c'est tout, ne l'achetez pas, ce n'est pas utile. Louez-le, c'est quand même vachement mieux. Alors je vais vous montrer ce qui est possible. Dans les lunes, vous avez Aberdeen, Arial et Desmar qui sont assez intéressantes en Ardanit parce qu'on va chercher vraiment ce qu'on va chercher c'est l'Ardanit parce que c'est le plus intéressant. On va un peu laisser tomber le reste et pas trop s'en occuper. Si on prend des marques comme référence, Arial donc qui est ici, possède à peu près 30% de densité en plus d'Adanit, donc vous en trouverez à peu près 30% plus. Et Aberdeen à peu près 50-60% plus que Desmar, toujours. Donc vraiment, moi je vous conseille une de ces deux lunes. Maintenant il fait très chaud là-bas, c'est pour ça que je vous conseillez la tenue. Sur Arial il fait 225, sur Aberdeen il doit faire 250. Mais avec la tenue, plus le fait que de toute façon vous allez revenir dans votre vaisseau régulièrement, vous n'allez pas rester en roc tout le temps, ce n'est pas un problème. Et donc on voit ça. Je vais aller moi sur Aberdeen puisque c'est la plus intéressante et on se retrouve là-bas pour vous montrer comment charger le roc dans le Cutlass ou dans n'importe quel vaisseau que vous aurez qui serait supérieur. Voilà, une fois que vous êtes sur Aberdeen, vous avez plusieurs points où vous pouvez aller il y a par exemple un Shelter, il y a des HDMO je crois. Ne visez surtout pas les Shelter, visez plutôt les HDMS. Donc là j'ai Norgard, il y en a un qui s'appelle Anderson aussi et Norgard avait un nom plus sympa donc je vais sur celui-là. Vous voyez qu'il y a des petits symboles verts aussi sur les pourtours de mon interface. C'est des cailloux minables, mais minables avec des vaisseaux, pas avec le grey cat, ce n'est pas le même symbole, enfin pas avec le roc. Et du coup on ne va pas s'en occuper nous pour cette vidéo. Vous voyez également que j'ai déjà un roc qui est présent. Alors tout simplement, c'est parce que j'ai fait une première fois, j'ai déjà fait cette manip une première fois, j'ai eu un petit bug qui fait que c'était cassé. Donc j'ai laissé mon roc sur place et puis je suis reparti avec mon vaisseau pour changer de vaisseau, parce que mon vaisseau était bugué. Et si c'est le cas, moi je vous conseille de vous bind à Everest Arbor d'abord, comme ça vous pouvez, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire un suicide directement. Du coup là, on le fait de nuit, c'est un peu moins bien, mais au moins vous verrez de nuit, de jour ce sera encore plus clair. Vous devez viser ce truc là sur toute la base. Donc la base est grande, il y a des pads, il y a des gens qui peuvent être dessus déjà éventuellement, mais ils ne sont pas trop agressifs s'ils font du commerce ou du minage. Vous avez plein de choses, vous avez différents abris aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, dans un premier temps, c'est cette structure bleue. Voilà, c'est le seul truc bleu. Vous avez deux pads avec des petits P dessus et vous allez devoir vous garer du coup à côté. Bon là, il y a mon roc qui va me gêner un petit peu, mais l'idée ce serait de se garer plutôt face aux pads le plus proche. Donc c'est évidemment là où il y a mon roc puisque j'avais essayé de le rentrer. On ne va pas s'occuper du roc pour le moment parce que, comme je l'éclaime potentiellement, j'ai peur que le marchandage ne marche pas bien avec. Donc on va refaire la manip, puis le but c'est de vous le montrer quand même. Donc je me gare, voilà, le roc part un peu en cacahuète, c'est pas grave, on le laisse faire. Je vais m'arrêter ici, j'essaye de me garer juste en face du pad pour avoir le moins de manœuvres à faire avec le roc pour qu'il soit tout de suite bien rentré. Donc le bug que j'ai eu, c'est tout simplement que la porte s'est à moitié refermée, et du coup quand je l'ai refermée après, je ne suis pas tellement en face, quand je l'ai refermée après, je ne pouvais plus la rouvrir. Donc la porte étant bloquée, le minage au roc est impossible. Du coup pour éviter ça, c'est parce que je suis rentré tout doucement pour montrer que la plateforme n'était pas très grande, donc je vous le déconseille. Donc vous rentrez dans la structure, qui est un abri, vous êtes tranquille dedans. Vous utilisez le pad, vous appelez du coup le greycat rock. Vous attendez un peu s'il faut que les boutons apparaissent, le temps qu'ils fassent le checking. Voilà, je le retrieve. Pareil, ça va prendre un peu de temps, on va le voir apparaître. Et ensuite ça va me donner, voilà il est apparu, il y a la petite clé à molette qui me dit que c'était l'endroit. Ça me dit PB01. Alors s'il avait été sur le PB02, j'aurais été embêté parce que vu comme je me suis garé, ça aurait été compliqué. Donc je vous conseille éventuellement de ne pas vous garer aussi proche et de vous garer un peu plus loin entre les deux pour pouvoir rentrer facilement. Là, je l'ai fait pour gagner un peu de temps. Donc vous rentrez dans le rock par l'avant. Donc on rentre dans le rock. Vous voyez aussi que la température est en train de monter, là je suis à 4 heures de survie estimée. Et le rock n'est pas du tout protégé. C'est à dire que si je regarde sur les côtés, il y a des grilles en caoutchouc. Mais il y a des trucs en caoutchouc pour éviter que si on soit brin que balai, on passe à travers. Mais ce n'est pas du tout protégé. Il n'y a pas de vitre, tout ça. Vous n'avez pas d'atmosphère intérieure. Et du coup, voilà, je suis à 4 heures parce qu'il fait 226 degrés parce que c'est la nuit. Donc ça descend un peu. Vous êtes à peu près à 2h, 2h30 quand vous avez la grosse armure. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre cette armure, même si encore une fois, on ne reste pas très longtemps dehors. Donc là, je vais essayer de rentrer dans le vaisseau. J'ai un peu peur parce que la porte est légèrement surélevée. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est de bien vous mettre en face. Normalement, là, je suis bien en face. Et d'y aller franco au début, en tout cas pour faire passer les premières roues. Voilà. De ne pas vous arrêter. En fait, si vous vous arrêtez, vous risquez de faire un peu buguer la porte comme j'avais fait la première fois. Et vous voyez que le roc rentre tout seul si vous êtes bien en face dès le début. Il n'y a pas de souci. Essayez de ne pas aller tout à fait au fond puisque comme vous sortez vers l'avant, si vous allez au fond, vous allez être un peu gêné. Donc vous laissez un tout petit peu de place devant pour que votre personnage puisse sortir et faire le tour de la roue pour venir refermer. Vous refermez ou pas si vous préférez ne pas refermer. Monter en marche arrière est une possibilité aussi, mais c'est un peu plus difficile à la manœuvre. Et de toute façon, vous allez devoir descendre. Il existe des vaisseaux avec lesquels on peut miner depuis l'intérieur du vaisseau. Mais ce n'est pas le cas du Cutlass. Si vous avez d'autres vaisseaux, ça marche tout aussi bien. Vous pouvez prendre n'importe quel vaisseau, peu importe. Par contre, le Freelancer... N'importe quel vaisseau plus grand que le Cutlass. Le Freelancer, par contre, je vous le déconseille parce que vous pouvez rentrer le Gré 4 dedans. Mais il est tout juste, tout juste. Ou alors, il faut prendre un max. Mais vraiment, c'est galère à rentrer. Donc voilà, je ne vous le conseille pas vraiment. On est en zone de nuit. Enfin, il fait nuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter à un autre point. Essayez d'arriver sur une zone de jour, c'est mieux. Et puis, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Vous n'avez pas de problème. Je vais voir si je peux sauter déjà. Je n'ai pas beaucoup d'altitude encore. Donc, vous voyez que là, par exemple, j'ai Barton Flats Head Shelter. C'est un shelter. Ça ne vaut pas le coup d'y aller et tout. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas les... Je vais profiter du décollage vertical. Si vous n'avez pas les pads, vous ne pouvez pas invoquer le Gré 4. Parce qu'il faut la petite guérite dans laquelle on a été. Et cette guérite n'est que là où il y a des pads pour poser les vaisseaux. Vous avez vu que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pads. Je ne me suis posé pas du tout dessus. Et vous ne pouvez pas invoquer de vaisseaux malgré les pads. Ils sont là pour vous poser. Mais vous n'avez pas besoin de les utiliser. Donc, en fait, ils ne servent pas à grand chose. En vrai. Voilà. Et du coup, on va viser ailleurs si possible dans le... Quelque part où il fait jour. Alors, on va aller au shelter, je pense, parce qu'il doit être de l'autre côté de la planète. Mais, encore une fois, j'y vais parce qu'il fait jour. Je n'y vais pas pour les installations qui sont dessus. Idéalement, s'il fait jour sur la station où vous allez. Donc, on en regarde. C'est l'idéal parce que, c'est-à-dire que vous pouvez vous poser, miner dans les alentours et revenir très rapidement. Vous n'avez pas besoin de quantum et tout. Là, je fais du quantum pour que vous ayez une bonne visue. Vous pouvez miner de nuit, il n'y a pas de souci. Mais ça rendra moins bien sur la vidéo. Donc, je me permets de perdre un peu de temps. Une fois que vous êtes arrivé, du coup, une zone qui vous plaît. Qu'il fasse jour, nuit ou peu importe, dans une zone qui vous plaît. On va redescendre, on va se rapprocher du sol. Le but, ça va être de lancer le mode de scan pour trouver les choses. Vous pouvez les trouver au hasard. Là, par exemple, ceux qui s'affichent, je les ai trouvés parce que je ne suis pas assez proche. Mais, on va scanner et on va chercher à se rapprocher des points. Alors, par exemple, il est dans mon dos, j'ai l'impression. Je suis passé à côté. Il est dans mon dos et c'est un tout petit par rapport à celui là-bas. C'est intéressant. Il est très, très gros. Ça ne va pas être ça, ça va être d'autres choses. Je vais ralentir et c'est exactement ce que je voulais. Je quitte le mode scan. Je l'ai dépassé, mais ce n'est pas grave. Je fais un petit demi-tour. Et vous voyez, là, vous avez des petits diamants. Alors là, je n'en ai qu'un. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez en avoir deux, trois, quatre, cinq. Si vous en avez cinq, c'est l'idéal parce qu'il y en a tout plein. Je vais me mettre pas trop loin. Je suis même très proche, je pense. Et je vais me retourner parce que la sortie de mon cutlass est à l'arrière. Pour être dans le bon sens avec le rock, je me pose. Je sors de mon cutlass. Normalement, le petit cymbale, là, il a disparu parce que je suis à pied. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas obligé de fermer la porte parce que votre véhicule, de toute façon, est attaché par la gravité artificielle de votre vaisseau. C'est juste que je n'aime pas rouler la courte ouverte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les dépasser. Ils sont juste en dessous de moi. Je vais les dépasser un peu plus que tout à l'heure. Et je vais venir me poser. Je vais couper mes moteurs. Et on est reparti. Donc, je descends. Je retourne à mon rock. Je vais essayer de rentrer quand même. En utilisant la magie de l'animation. Même chose, je vais descendre. Alors, je suis un peu debillé. En fait, le problème du rock, c'est qu'il ne tourne pas terrible quand il est à l'arrêt. Je suis vraiment debillé dans l'autre sens maintenant. Ok, on descend. On fait un petit demi-tour. Et ça va être là. Alors, je me remets en vue intérieure. J'appuie sur point d'interrogation pour les Azerty. Et je vise. Ça me dit que c'est de la Dolovine. Alors, c'est moins intéressant que de la Danite. Mais pour le bien de la vidéo, je vais quand même creuser pour vous montrer ce que ça donne. Vous montez donc votre laser de minage jusqu'à ce que ça grimpe. Alors, ça ne grimpe pas du tout. C'est un bug que j'ai déjà eu. Et vous voyez au passage qu'il y a 70% de Dolovine pour 29% de matériaux inertes. Et cette fois, ça marche. Donc voilà, si vous avez le bug, vous sortez, vous rentrez. Oh, je vais beaucoup trop vite. Je vais le couper et je vais recommencer. Voilà, vous voyez que déjà, là, il y en a trop. N'hésitez pas à couper votre laser quand vous voyez que vous allez arriver dans le rouge. Pour ne pas arriver dans le rouge. Si vous arrivez dans le rouge, ça va faire éclater votre caillou. Et du coup, vos minerais seront partout éclatés. Et ça va être très chiant à ramasser. Alors que si vous n'entrez pas du tout dans le rouge, vous allez voir, les cailloux tombent. Voilà, à proximité. Vous passez en mode de minage, en mode d'extraction, pardon, en cliquant juste à droite. Et vous, j'avais juste à laisser appuyer et ça va ramasser tout ce qui est proche du rayon. Donc vous voyez que là, en très peu de temps, j'ai tout ramassé. Si maintenant, je vise un caillou et je vais faire exprès de monter dans le rouge, alors je ne vais pas l'éclater complètement. Oh, quoique je vais reculer un peu et je vais l'éclater complètement. Donc on va se mettre à 100 et on va faire exprès de faire exploser complètement le caillou. Comme ça, vous allez voir les différentes possibilités. Voilà, si vous y allez à fond comme un bourrin... Ouh, ça tremble beaucoup là. Pourquoi ça tremble là ? C'est le caillou qui est chaud. Voilà, là le caillou a explosé et vous ne récupérez rien du tout. Maintenant, si je fais la même chose sur le caillou d'à côté, que je monte dans le rouge, mais que je finis quand même la découpe dans le vert. C'est-à-dire que là, j'ai laissé le rouge monter à fond et du coup, ça a tout perdu. Là, maintenant, je vais monter. Je vais monter trop. Je vais redescendre dans le vert derrière. Parce que quand le rouge monte, le vert monte aussi. Puisque vous êtes quand même en train de faire des fichions. Voilà, je suis... Je vais remonter encore un peu. Voilà, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, le rouge est bien redescendu, mais je suis pas mal monté dans le rouge avant que le caillou explose. Et dans ces cas-là, comme le rouge est redescendu, ça explose pas loin. Donc vous êtes, encore une fois, vous pouvez tout récolter. Hop, vous voyez. Là, j'ai bougé mon rayon. Ils ont arrêté d'être ramassés. On repasse en mode minage. On fait le troisième. Encore un autre cas de figure. Là, je viens y aller. Je vais essayer de miner dans le vert. Puis une montée dans le rouge. Bon, il va peut-être péter celui-là. J'ai... Je pense... Ouais. J'ai eu un peu de lag. Ah, puis c'est la nuit de nouveau. Le but, c'était de vous montrer de jour. Maintenant, c'est la nuit. Alors, on y retourne. Généralement, on monte pas à 100% dès le début. Il vaut mieux profiter justement là. Par exemple, je suis à 93%. Je regarde un peu comment ça s'agite. Parce que vous voyez que c'est pas monté. Et puis d'un coup, ça fait un pic. C'est pas toujours très stable. Là, je vois que ça a tendance à être stable. Donc, je monte un peu pour que ça monte. Mais là, ça a fait un gros pic. Voilà. C'est encore beaucoup trop monté. Je vais juste couper le rayon. Je vais le relancer à zéro pour pouvoir remonter dès que ça passe dans le vert. Et je vais le laisser, je pense, juste se reposer. Là, du coup, il va être fort dans le rouge. Est-ce que ça va être suffisant ? On va remettre juste un petit peu de rayon. Voilà. Il est fort dans le rouge. Et donc, au moment où il explose, il se répand partout. Et là, c'est chiant. Parce que quand vous voulez récupérer, vous pouvez récupérer facilement ce qui est face à vous. Mais comme... Alors, il faut avoir l'angle de vue. Il est peut-être derrière un caillou. Mais voilà. Comme c'est très espacé. Je pense que j'ai un peu de lag aussi. Parce qu'il se ramasse quand même vraiment pas beaucoup. Même s'il y en a un qui s'est pris. Vous voyez que... Bon, là, il y a un caillou. Voilà. Il se prend. Et ceux là-bas, ils sont trop loin. Et il y en a qui sont derrière moi également. Donc, si je veux tout récupérer, il va falloir que je manœuvre. Que je bouge un peu. Que je récupère éventuellement ceux-là. Lui, là-bas, il est à 43 mètres. C'est beaucoup. Je bouge pour récupérer celui-là. Et vous perdez énormément de temps. Et donc ça, ce n'est pas très intéressant. Du coup, toujours pour la vidéo. Je ne vais pas m'embêter à le ramasser. C'était juste pour vous montrer. Vous avez eu les différents cas de figure. Je vais refermer ici le laser de minage. Je vais rentrer dans mon cutlass. Le but, c'est d'aller, du coup, dans une station où vous pouvez vendre, acheter, etc. Et c'est tout l'intérêt, justement, de se poser sur les HDMS. C'est que vous avez tout ce qu'il faut. Le gros panneau orange, là, c'est ce qui vous indique que c'est le bon endroit. Et que c'est ici que vous devez aller. Si je regarde celui-là, il n'en a pas. Si je regarde celui-là, il en a un. Mais il est plus discret. Celui-là est plus visible. Les lumières sont plus vives. Et vous avez aussi de la lumière blanche, en plus de la lumière orange. Et de nuit, vous ne pouvez pas le rater. Alors, il me dit Sinkling. Et c'est marqué, du coup, Storage. Donc, c'est le Storage que vous devez viser. Je rentre à l'intérieur. Vous perdez, encore une fois, la température. Donc, si vous n'avez pas une grosse armure, ce n'est pas grave. Et juste en face de vous, vous avez un pad de Trading & Shipping. Sinkling, vous avez juste à choisir, du coup, votre... Non, je suis sur Buy, pardon. Vous allez sur Sell. Vous choisissez votre Rock. Vous voyez que j'ai 84 sur 800. Donc, j'aurais pu miner 10 fois plus. Simplement, je me suis arrêté pour la vidéo. Je vends de la Delevingne. Là, je vais la vendre 10 000 à UEC. Donc, je vends 10 000 à UEC en ayant miné, finalement, je crois, 2 rochers ou 3 rochers. Parce que j'en ai pété plein pour vous montrer. Et que, du coup, quand ils pétaient, je ne récupérais rien. Ou alors, ça s'est éclaté et je ne les ai pas récupérés. Et, du coup, vous pouvez récupérer beaucoup plus. J'aurais dû récupérer 20 000 juste sur le spot où j'étais. Puisque j'en ai cassé la moitié. Et c'était de la Delevingne. Donc, ce n'est pas le plus intéressant. Si vous avez de la Danite, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous pouvez vous faire à peu près, normalement, 100 000 en 20 minutes, 30 minutes, on va dire. Si vous trouvez bien de la Danite et que vous minez au bon moment. Et que vous évitez les bugs. Donc, c'est le meilleur moyen de... C'est le meilleur moyen. Vous appuyez juste sur celle. Ça vente jusque-là. Normalement, vous connaissez. Si vous faites un peu de marchandage. Et, normalement, il n'y a pas de problème. Si jamais ça n'apparaît pas. Ça arrive encore. Le problème a l'air d'avoir été globalement réglé. Ça arrive que quand vous vous mettez sur celle, la Delevingne n'apparaît pas. Voilà, c'est un écran noir comme ça. Simplement, vous fermez le pad. Vous le rouvrez. Et, le deuxième essai ou le troisième essai au pire. Ça fonctionnera. Et donc, il n'y a pas de problème. Voilà comment vous faire un max d'argent. Là, évidemment, j'ai fait que 10 000. Une mission aurait sûrement été plus rentable. Mais, c'est parce que je me suis arrêté de miner. Il faut miner plus. Il ne faut pas juste faire un tas de cailloux. Vous reprenez votre vaisseau. Vous continuez à scanner. Vous récupérez plus de cailloux. Vous pouvez également, si vous avez cette armure-ci, récupérer à l'arrière. Alors, je ne vous l'ai pas montré. Je vais ressortir du coup vite fait pour vous le montrer. À l'arrière du roc, vous pouvez accéder au cargo. Donc, vous ouvrez le cargo et vous pouvez y accéder directement. J'aurais dû le faire avant. Parce que maintenant, comme j'ai tout vendu, forcément, il n'y aura plus rien. Il n'est pas là, mon vaisseau ? Ah non, il était sur celui d'à côté. Mais, du coup, comme vous pouvez récupérer le cargo, vous pouvez potentiellement, une fois que vous avez rempli votre roc, décharger une partie du roc sur votre personnage et continuer encore un peu plus. Alors, évidemment, il faut faire attention parce que si jamais vous avez un plantage serveur, vous perdez tout ce que vous aviez miné. Mais, je vous conseille quand même de miner un petit peu. Voilà, c'est là. Vous voyez qu'il y a un truc marqué Access. Vous avez la petite forme ici sur laquelle vous pouvez cliquer. Et si vous cliquez, ça sort. Vous pouvez la refermer, évidemment, en cliquant sur au close. Et sinon, vous le visez et il y a le cargo B. Ça va ouvrir l'inventaire de votre grecac et votre inventaire à vous. Vous voyez que lui, il a 800k. Vous, vous avez 110k. Du coup, si vous avez l'armure dont j'ai parlé. Ce qui veut dire que vous pouvez récupérer un peu plus de 10% en plus. Donc, ça se prend. Et l'avantage du backpack, c'est que normalement, il est persistant. Donc, même si vous avez un plantage serveur, vous devriez garder ce qu'il y a dans votre inventaire. Donc, c'est une bonne façon aussi de sécuriser une partie de vos gains. Dès que vous avez rempli 100, vous le mettez sur vous. Vous continuez à miner. Et quand vous allez vendre, du coup, vous aurez deux options. Vous pouvez vendre soit ce qu'il y a dans le grecac, soit ce qu'il y a dans le personal inventory. Vous choisissez ça pour vendre ce qu'il y a dans votre backpack. Et vous pouvez retourner miner si ça vous chante ou vous arrêtez là. Je vous dis vraiment, vous pouvez faire 100k très rapidement. Donc, si vous avez loué un grecat et un cutlass, vous avez rentabilisé en très peu de temps. Si vous passez, on va dire à peu près 6h à miner. Alors, c'est beaucoup 6h, mais si vous faites ça sur un week-end ou sur deux jours, 3h samedi, 3h dimanche. Vous pouvez très bien vous faire 1 million en à peu près 6h bien rentable de roc. Voilà, pour l'argent, on fera peut-être une vidéo où je vous montre à quel point ça fonctionne. Mais là, c'était surtout une vidéo explicative de comment miner au roc. C'est un peu différent du coup, puisqu'il ne faut pas aller aux raffineries pour le vendre. Il faut aller dans les trading consoles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour un prochain épisode.